J'attends souvent, j'ai des gros os, moi c'est pas évident, mes parents, tu sais, mon père est en surpoids, ma mère est en surpoids, mon oncle, ma tante, tout ça, parfait, je t'entends, ok? L'affaire là-dedans, c'est que oui, ils t'ont laissé avec un certain patrimoine génétique, à savoir tes chromosomes, ton ADN, oui. Par contre, il y a aussi quelque chose avec quoi ils t'ont laissé, c'est des habitudes, des façons de t'alimenter, des façons de faire l'épicerie, d'avoir à la maison certains types d'aliments et de cuisiner certains types d'aliments. Ça, par contre, un coup que t'es adulte, t'as 25 ans en montant, pis je suis généreux, ben ça devient un peu beaucoup ta responsabilité de perpétuer ce qu'ils t'ont montré, ok? Donc toi de remontrer à tes enfants pis à ton entourage exactement ce qui t'a été montré étant jeune et qui a fait que t'es remorché en surpoids, alors adulte. Ou alors, ben tu peux écrire ton propre chapitre toi-même, choisir de faire du sport, de t'entraîner, de faire attention à toi, sans nécessairement être un freak complet de l'activité physique, que tu peux au moins faire attention aux aliments que tu manges, faire des meilleurs choix quand tu vas au restaurant, peut-être manger de la crème glacée une fois par semaine au lieu d'une fois par jour. T'sais, juste d'être conscient de ce bout-là. Tu vas contrôler ton destin à partir de maintenant au lieu de créer après, ben, d'autres enfants que toi tu vas avoir, ils vont dire eux autres après « Ouais, mais moi c'était pas évident parce que chez nous, quand j'étais jeune, ben mes parents mangeaient ça pis mes parents nous donnaient ça, t'sais. » Ton enfant de 4 ans va jamais partir lui-même pour aller, je suis passé, s'acheter un sac de chips. Par contre, il est très bien capable de se rendre dans le garde-manger pour aller ouvrir celui que toi tu lui as mis, parce que toi t'avais envie d'en manger, pis pour te dédouaner, ben pourquoi pas, tout le monde, un petit sac de chips, tout le monde ensemble « Ah ouais, ah ouais! » T'sais, personne va dire non à ça, surtout si toi, à chaque fois que tu as le temps de manger de la cochonnerie, t'as tout le temps l'air festif, t'as l'air heureux pis t'as l'air « Wow, ça va être malade, on va manger de la crap! » Donc pense à ça. C'est pas juste de penser à ton petit nombril, mais de penser également aux gens qui sont importants pour toi, aux gens qui aiment à l'entour de toi, est-ce que tu veux être là longtemps avec eux autres sans être malade, pis tu vas lui donner un héritage vraiment intéressant à savoir comment mener une vie saine comme adulte pis comme leader de ta famille. C'est dans tes mains à toi.